Alors, je suis au village Lacuste de Ganvier, au Bénin, et je trouve ce l'humain extraordinaire. Je suis la belle-mère de Léo, de Petit Mâle, comme on dit chez moi, celui par qui vient le scandale, qui va faire sortir, qui va mettre à nu le scandale, et joué par Sylvester Amoussou, qui a effectivement beaucoup de casquettes sur ce film, et je trouve ça très bien, un rôle qu'il joue très bien. Je suis donc la mère de sa femme. C'est bonafructuel. La voix, c'est qu'on entend ce moment, effectivement, tous les scandales qui sont mis à nu en France, Langalo Gate, Chirac qui est envoyé en correctionnel, des scandales viennent à partout. Quand on rentre aux États-Unis, on fait un film sur ce qui se passe vraiment aussi aux États-Unis, sur la violence aux États-Unis, sur le racisme, sur les guerres où les Américains sont présents, ce sont des faits réels. Donc, maintenant aussi, on peut faire un film en Afrique, qui parle des choses qui se passent en Afrique, maintenant, à notre époque. Mais tout est différent, tous les tournages que j'ai faits jusqu'ici sont différents des uns des autres, donc celui-là est encore plus différent des autres, parce que ça se passe dans un tel cadre, dans un lieu que l'on ne connaît pas. Je suis sûre que beaucoup d'Africains ne connaissent pas ce lieu, et je trouve ça extraordinaire. Donc, pour moi, c'est très enrichissant, venir ici, traverser, effectivement, ce lac venir là, dans ce village, sur Piloti, c'est nulle part. On a vu ça en France, il y a effectivement, vers Opissant, un endroit où il y a des maisons sur Piloti, là où a été tourné 14 degrés, je ne sais plus comment dire, le film avec Béatrice Terrell. Et là, ici, on a notre conveni africain, qui est aussi extraordinaire, et je trouve ça vraiment très, très beau. Pour moi, c'est vraiment une grande bonne idée.